Nous sommes le lundi 21 mars, jour de printemps, et à la veille du live 3 de The Voice, nous recevons Maureen Lewis, la présentatrice de The Voice. Parce que c'est la dernière ligne droite de The Voice, bientôt les demi-finales, la finale, et pourtant vous, enfin tu prends, on va se tutoyer, on va pas se prendre la tête. Ah oui, oui, sinon... Tu prends quand même le temps de venir nous voir, ici chez Sudinfo, merci Maureen, bienvenue. Ça me faisait plaisir de vous faire un petit coucou, je suis ravie d'être là, bonjour à tous. Charlotte évidemment également, la Charlotte Donne-Bever, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Maureen. Bonjour chat. Oui c'est chat. On se connaît bien. Bah oui, évidemment. Ça fait des années aussi. Oui, on est vieille. 19 ans à la RTBF d'ailleurs, on en reparlait. Oui, on va fêter les 20 ans, c'est les noces de quoi 20 ans ? Je sais pas. C'est bien d'or ou de quelque chose de brillant ? Oui, on t'offrira un petit diamant si tu veux. Je suis pas sûre que la RTBF va m'offrir un diamant, je peux toujours demander. 19 ans à la RTBF et on débute toujours par le portrait. Charlotte, j'imagine que tu vas revenir sur ces 19 années un tout petit peu ou pas ? Et bien même pas, petite surprise pour Maureen. Ah, attention, attention ! Ça va être court, mais j'espère que tu apprécieras. Maureen, ma petite mot, petite... Oh oui, grande. Dire que tu es une fille pétillante, drôle et énergique, ce serait certes la vérité, mais ce serait surtout enfoncer une porte ouverte. Ta porte, d'ailleurs, elle est toujours ouverte aux autres. C'est vrai, non ? Ah, c'est gentil. Car non, tu n'es pas gentille juste pour faire bien, ou pour la télé, comme on dirait. Tu es gentille tout court, au sens le plus noble du terme. Alors on dit souvent que la maternité transforme les femmes, mais dans ton cas, on aurait plutôt tendance à espérer qu'elle ne te change pas du tout. Et oui, quand je parle de toi, maman, j'évoque bien évidemment Achille, ton fils, et pas Juliette et Sidonie. Ah si, oui, bien sûr, mais fille ! Ce sont tes chiennes, mais que tu appelles tes filles. Oui. Et tu sais ce qu'on dit, mot, qui n'aime pas les animaux, n'aime pas les hommes. Oui. Et toi, tu nous rassures quand même sur la nature humaine. Ah, ça c'est trop mignon, merci Charles. Elle va pleurer, ça y est. Oh là là, en plus, depuis sa maternité, elle part en sucette émotionnelle. En fait, elle a changé depuis sa maternité, parce qu'avant, elle ne pleurait jamais. Si, mais alors, avec la maternité, je ne sais pas, j'ai une gestion des émotions assez compliquée. Mais ça va, on va se revoir. Mais ça va, c'est super mignon, merci pour ce petit mot, c'est trop gentil. Eh bien, après cette mise en bouche, on va évidemment aborder le plat principal, évidemment, c'est The Voice. Déjà quasiment la dixième saison, mine de rien, ça va vite. Oh là là, mais ça ne me paraît pas dix ans non plus. Après, quand je fais le tour de ma garde-robe paillette, là, je me rends compte qu'il y a dix ans. Il faut savoir que j'ai une garde-robe The Voice, mais ce n'est même pas une blague. C'est ma garde-robe paillette. Et c'est vrai que quand je regarde cette garde-robe avec toutes ces vestes et tout ce que j'ai déjà mis, je n'ai pas tout gardé, mais je vois toutes les chaussures. En fait, vu que je ne m'habille pas spécialement dans la vie. D'ailleurs, tu es toute nue en studio. Je ne suis jamais vraiment lookée, dans le sens où c'est des vêtements un peu cocktail. Et en fait, je me dis, là, il y a quand même bien dix ans, dix ans de saison. Mais ça a évolué quand même, t'es tenue ou pas ? Oui. À un moment, tu t'es cherchée et puis après, tu dis ça. En fait, chaque année a eu son petit lot de pour ou contre. Je dirais que la première année, je crois que les téléspectateurs n'ont pas bien compris le concept. Et c'est vrai que j'avais été hyper audacieuse. J'avais des robes bustiers en satin rose façon balle de prom américain. J'adorais ça, avec des chignons et tout, des pailles. Mais ils n'ont pas compris. Et à l'époque, j'ai pris beaucoup de commentaires. C'était le tout début des commentaires sur Facebook et du 360, comme on disait à l'époque. Et ça, on n'était pas prêts non plus. Parce que d'un coup, les gens s'étaient, c'est moche, qu'est-ce que c'est que cette robe ? Il faut la rhabiller. Et j'avais pris tout ça dans la face à l'époque. Et je me souviens que c'était chaud. Puis après, on prend ça par-dessus la jambe parce qu'il faut se barder à mort quand on fait ce genre de métier. Moi, je ne lis jamais les commentaires, en fait. Depuis lors, tu ne lis plus ? Je ne lis plus et je sais qu'il y a des chouettes trucs et tout. Mais pour 20 commentaires hyper gentils, celui ou celle qui peut cracher son venin ou qui a juste titre n'aime pas. Et on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et alors, on va retenir juste celui-là. Et c'est dommage. Et moi, en fait, je ne lis plus jamais les commentaires. Tu avais un modèle, en fait, quand tu as commencé de voice belgique, un modèle de présentateur du format de voice ? Non, parce qu'en fait, c'est arrivé partout au même moment. Plus ou moins en même temps. Donc, du coup, en fait, on a vraiment tous démarré ensemble. Donc, c'est vrai que j'avais vu ce qui se passait un peu en Angleterre. Et bon, les Anglais, ils ont la touche anglaise. Mais non, je n'y avais pas. C'était vraiment expérimental, quoi. Et après, on m'a dit, voilà, on t'a choisi pour telle ou telle raison. C'est vrai que je faisais Génie en Herbe. J'avais déjà fait pas mal de trucs, un peu divertissement, un peu musique. Et donc, du coup, on m'a dit, voilà. Et puis, c'était un format qui était très carré. Parce que L'Air de Rien, c'est vraiment une émission qui a ses règles. C'est très codifié. Il y a les trois phases de jeu, les blindes, les duels, les lives, avec le jargon, les talents, les coachs, etc. Et donc, du coup, il a fallu tout assimiler et mettre un peu ma petite patte. Alors, au début, c'est vrai que c'était très, très propre. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai eu un peu la conduite, c'est là qu'on peut se permettre de sortir un peu les chantiers battus. Mais t'as l'air complètement en roue libre. Et souvent, je compare avec ce que fait Nikos le samedi. Alors, c'est pas question de critiquer Nikos. Mais t'as l'air beaucoup plus dans l'impro que lui. T'as l'air beaucoup plus... Tout d'un coup, t'as l'impression que tu gères l'émission et que si t'as pas envie qu'un talent monte sur scène, il ne montera pas sur scène. Non, je n'irai pas jusque-là. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui est chute et c'est ça qui m'éclate aujourd'hui. C'est que d'abord, le côté direct, j'adore. D'abord, parce que j'aime pas trop me voir et que je sais que quand je suis en direct, je risque pas trop de me tomber dessus. Mais à côté de ça, c'est pour l'anecdote, mais à côté de ça, c'est vrai que le fait de me dire que tout ce que je dis est entendu en temps réel chez les téléspectateurs, c'est assez dingue. Moi, j'adore ça, en fait. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'on a toujours envie qu'il se passe un petit truc et moi, la première. Et je pense que c'est ce qui fait aussi un peu la pâte belge. Parce que The Voice, c'est un format qui existe partout. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se permettre de faire des petits trucs, des petits happenings. Les coachs se lèvent. Je trouve qu'il y a un côté où on dévise parfois et ça fait du bien. Oui. Tu n'es pas seule dans The Voice. Tu es évidemment entourée de coachs, notamment. Coucou ma petite Maureen. C'est Tif. Je te fais une petite vidéo surprise depuis les coulisses de The Voice pour te dire que je pense bien fort à toi. J'espère que ce petit message surprise te fera plaisir. Je suis trop contente que tu sois de retour dans l'édition. Tu nous avais bien manqué. Je repense à une petite anecdote comme ça que j'ai très envie de partager. Avec le public. Ça va balancer, attention. Ce petit canular qu'on t'a fait l'année passée sur un candidat qui s'appelait Romain. C'était leur face, les gars. Il faisait son interview en coulisses avant qu'il passe son blind. Tu débarques, tu commences à l'appeler Romain et le gars te regarde, il fait T'étais horrible. Non, je m'appelle Martin. T'étais horrible. Puis il est là avec une guitare. Et donc tu joues de la guitare ? Non. Mais quel genre ? T'étais complètement à côté de la plaque, complètement déboussolée. Ce moment était tellement hilar. Évidemment, c'était l'équipe de prod qui t'avait piégée. Voilà. C'est un petit peu une séquence qui, à mon avis, va rester dans les annales. J'espère que ça t'aura rappelé des bons souvenirs. Je te fais plein de gros bisous et bonne émission. Oh, merci Tif. Il fallait être mignonne. Vraiment si horrible que ça ? Alors, c'était un énorme moment de solitude parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va avoir les talents, on sait que pour eux, c'est très, très important. Je veux dire, participer. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup d'interviews. Je vois défiler beaucoup de talents. Je sais à quel point c'est très important d'avoir les bonnes infos parce que c'est un respect aussi. Et je fais super gaffe à ça. Comme quand on a des invités et qu'on n'a pas envie de secourer. C'est gênant. Ça ne fait pas pro. Et là, j'étais arrivée et c'était un fiasco total. D'abord, je me trompe de prénom, mais moi, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai une équipe de rédaction qui bosse, qui me fait des fiches. Donc, je sais qu'il s'appelle Romain, qu'il a tel âge, qu'il a une fille, qu'il est passionné de Johnny à l'époque, machin, de Gata. Et donc, je me retrouve face au gars. Je me dis, il va me prendre pour une blonde. Et en plus de ça, je trouvais ça, mais audio. Je me dis, merde, ils se sont courés de fiches. Ce n'est pas possible. Il y a eu un truc dans l'ordi, quoi. Et en plus, il jouait bien le jeu. Le saligo, d'ailleurs. Et c'est mignon parce qu'on discute off maintenant parce que voilà, ça nous a rapprochés, en fait, quelque part. Et c'est vrai que j'étais là. Et tu t'en es sortie comment ? C'est lui qui m'a dit que c'était une blague. Mais complètement, surtout. Et c'était sur le coup de la guitare. Donc, il y a une guitare sur la table qui est dédicacée de Johnny, je crois. Et je fais, donc, vous jouez de la guitare. Moi, j'aime encore bien les faire un peu jouer et qu'il se passe quelque chose. Non. Je dis, mais ils ne s'appellent pas, le mec. Et là, je regarde. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en avait tourné en batterie parce qu'on les tourne. Et je pense que c'était l'avant-dernier du deuxième jour. Donc, j'étais quand même déjà un peu fatiguée. Je me dis, alors... Et je regarde l'équipe et je me dis, Mayday, quoi. J'avais envie de me dissoudre. Et t'en fais souvent des blagues comme ça ? Non. Ah, c'était la première fois en... Alors, c'était l'année passée en neuf ans, quoi. C'était la première fois qu'ils te faisaient ça ? Est-ce qu'ils m'ont déjà fait des... Je pense qu'en plateau, il y a déjà eu des trucs, mais pas vraiment un gros canular comme ça, genre caméra cachée. Moi, j'en ai fait des caméras cachées. J'en ai fait pas mal sur The Voice. J'ai été piégée beaucoup de talent, en fait. J'ai été dans des... de l'époque. J'ai été, moi, femme de ménage dans une classe pour surprendre un jeune. Je suis déjà sortie. Enfin, je me suis déguisée en policière, là, pour The Voice. Enfin, je les ai toutes faites et j'adore ça, quoi. Mais donc, finalement, c'était bien fait parce que pour tous ceux que j'ai piégés, on ne m'a piégée qu'une fois, donc c'est pas la mort, quoi. Et ici, pendant cette saison-ci de The Voice, enfin, le début, t'as dû le passer dans ton canapé. Avec mon fils. Ça te faisait quoi de regarder ? T'avais l'impression que c'était une autre émission comme ce n'était pas toi qui présentais ? Alors, ce qui était bizarre, c'est que pour une fois, ce que j'expliquais, je ne sais plus à qui, c'est que j'ai pu regarder le programme comme tout le monde à savoir est-ce qu'ils vont se retourner ou pas ? Parce que moi, a priori, je m'en souviens, quoi. Plus ou moins, pas toujours, mais a priori, parce qu'on en a quand même beaucoup. Donc, je sais qu'ils vont se retourner et tout. Donc là, j'étais vraiment comme le téléspectateur l'homme d'âme dire qu'ils vont quand même se retourner. Cette voix, ils ne peuvent pas laisser. Donc, c'était très sympa. Donc, c'est vrai que j'ai regardé, j'ai essayé de regarder tous les numéros parce que déjà, je suis hyper cliente de ce genre de trucs. Moi, j'étais biberonnée à la Staraka, à la Nouvelle Star. Enfin, j'adore ça. Évidemment, je suis ravie de présenter le programme, mais je veux dire, c'est un programme sans le présenter que j'aurais regardé d'office. Mais à la fois, je voyais Fanny, elle a assuré, elle a fait ça bien, mais ma place, elle n'était pas là. Pas à ce moment-là. Moi, j'étais avec mon fils qui, à l'époque, qui n'allait pas dormir si tôt. Et ça ne me posait pas de problème. J'étais OK avec ça, en fait. Et j'ai profité sans frustration. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas eu de frustration en disant, c'est mon bébé. Oh là là, j'ai confié mon bébé à sa belle-mère, en gros. Voilà, exactement. C'est Fanny qui a pris le relais. Et c'est vrai que du coup, je revenais pour les lives et qui est finalement, j'adore toutes les phases de la compète, mais pour moi, les lives, c'est le direct, c'est l'effervescence. Je suis vraiment en plateau. Et voilà, c'est ce côté effervescence que j'adore. Et c'était bien. Je n'étais pas du tout frustrée parce qu'en fait, moi, je voulais être chez moi avec mon bébé et je voulais m'en occuper. Ça fait tellement longtemps que je l'attends que j'avais envie d'être là pour lui à 100%. Et en plus, j'allais t'ai tout. Donc, la question ne se posait même pas, en fait. J'étais là pour lui et comme ça, ça, je ne regretterais pas parce qu'il n'y aura pas d'autres saisons de sa petite enfance contrairement à The Voice. C'est vrai. Et là, tu étais contente de retrouver les lives. La semaine dernière, on a encore entendu Bidget qui, maman, a même fait un aparté pour dire à quel point elle était contente de te revoir. Est-ce que The Voice sans Bidget, on a vu des saisons sans Bidget, est-ce que The Voice sans Bidget, ça reste The Voice ? Moi, j'aime bien The Voice avec Bidget. Ah oui. Je veux dire, on est les deux diners de l'affaire. On est là depuis toujours, on a tout vu. On a tout vu, on a eu, voilà, on a eu quelques couacs, on a vécu des choses, on a vécu l'hommage après les attentats. On a vécu beaucoup de choses et donc moi, quand Bidget est là, c'est mon pilier, je la vois. En plus, ils sont tous très bienveillants mais je veux dire, Bidget, elle est là depuis toujours. C'est la maman. Même quand on dit maman, il n'y a plus de... C'est la maman. Dans ses yeux, je me sens à l'aise et je me sens à la maison en fait quand je la vois parce que l'air de rien, moi, je suis toute seule sur scène, j'ai les coachs en face mais je gère, je suis quand même seule à la présentation et en fait, ça m'aide énormément en l'énergie que me transmet les coachs et c'est très important en fait. On ne se rend pas compte mais moi, ceux qui me voient, il y a le public, les téléspectateurs chez eux que je ne vois pas. Moi, en fait, mon premier public, c'est les coachs et comme ils me regardent quand ils sourient, quand ils réagissent sur ma petite blague, bonne ou pas, peu importe, pour moi, c'est hyper important. Je vais te faire deux, trois questions tac au tac sur The Voice. D'accord. Tu veux bien ? Oui, et quoi, c'est oui, non ou quoi ? Tu fais non. Parce que tu sais que je suis longue moi normalement. Je ne sais pas combien c'est le fort. Tu me réponds comme tu le sens mais tu me réponds quelque chose. D'accord. De tous les coachs que tu avais défilés sur le banc des coachs, il y en a eu, il y en a que ça restait une saison, c'était qui le moins cool ? Alors, ils sont tous sympas mais il y a des coachs qui étaient plus... Alors, ce n'est pas le mot cool mais des coachs plus difficiles à gérer. Genre Big Flo Oli, ils sont méga cool mais en direct à gérer, pour moi, c'était plus compliqué. Donc, ce n'est pas une question de coolitude. Il fallait les canaliser. Il fallait et pourtant ils sont hyper sympas. Moi, ils venaient dans mon dos lire mon prompteur, c'était la foire et tout. Alors, je n'aime pas le mot pas cool parce qu'ils sont méga cool mais moi, je suis en direct et j'ai une oreille et on me dit bon, et next maintenant et puis bon, les talents, ils attendent, c'est un format et il ne faut pas non plus que ça dure des plombs et tout. À gérer, honnêtement, c'était un peu chaud mais c'était à la fois super gay pour le programme mais moi, il fallait quand même que je passe bon, allez, next et ce n'était pas facile à canaliser mais ils sont super choux mais moi, dans les règles. Alors, il y a ce côté Matthew mais ça, c'est son flègue britannique. Alors, je l'adore. Il arrive aussi, il revient sur la saison J'adore Matthew. J'adore son humour. Lui, il a quelque chose dans l'œil. Il revient pour les 10 ans. Il revient pour les 10 ans. Et alors, lui, il a ce côté britannique. Tu vois ? Mais à côté de ça, il est décalé. Mais c'était ce style un peu, pas plus sérieux mais ce côté britannique qui me plaît évidemment énormément. Alors, autre question, tac au tac. Walid ou Adrien de Veilver ? Ah, mais quoi ? Mais non ! C'est méchant ! Oh, les petits chats ! Mais moi, j'aime bien les deux. C'est mes petits chats. Qu'est-ce que tu préfères chez l'un ? Qu'est-ce que tu préfères chez l'autre ? Alors, Adrien, moi, j'adore. Il est tellement sympa et spontané, gentil et bienveillant. En plus, moi, j'ai démarré avec lui, The Voice, qui était dans la... Je crois que c'était déjà la première année parce que maintenant, ça remonte. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Première ou deuxième. Il était dans la Connect Room donc on a vécu l'aventure ensemble. J'adore, j'adore ce gars. Walid, j'ai bossé plus avec lui. Donc, il est venu sur The Voice mais moi, Walid, je suis avec lui sur le rendez-vous grand-place chaque année. Et Walid, c'est aussi un tourbillon, c'est aussi un type d'une gentillesse. Moi, je n'aime pas choisir en fait. Donc, et c'est vrai que dans mon crew de co-animateurs, j'ai eu Adrien chez Walid et puis j'ai mon Jean-Loulou. Et ça, mon Jean-Loulou ? Mon Jean-Loulou, ça, c'est mon préféré. Pourquoi est-ce que Jean-Loulou ne vient pas sur le plateau de The Voice ? J'aimerais bien comme coach mais parce qu'il ne sait pas chanter. Oui, c'est peut-être ça. Il fera voler des avions par-dessus. Il pourrait faire des vues un peu aériennes du studio mais Jean-Loulou, c'est parce que ça, tu n'en as pas parlé. Ça, c'est mon coup de cœur professionnel. On va en parler de lui. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Dernière petite question tac au tac. Tu dis que tu n'aimes pas choisir. Tu as pu choisir ton Joker. Enfin, je dis que Fanny Jandrin est un peu ton Joker. Ce n'est pas vraiment vrai. C'est vrai que sur l'Eurovision, elle l'a été aussi. C'est pour ça que je dis Joker. C'est un peu ton Joker. Mais est-ce que tu as pu la choisir ou pas ? Ah non. Sur The Voice, non ? Tu n'as même pas demandé ? Non, mais ça, quelque part, ce n'est pas plus mal, je trouve. Ce n'est pas une décision qui m'appartient. Après, c'est en fonction de ce qu'ils pensent et je pense qu'ils ont fait un excellent choix, j'en suis même sûre. Elle a adoré. Elle a fait ça super bien. C'était pour elle choix une super expérience aussi. On en a parlé. C'est vrai que c'est génial. Quand on est animateur télé, The Voice, c'est un super programme à présenter. J'ai beaucoup de chances de le présenter. Bon, alors, il est à moi. Ah, tu vois, maintenant, tu redis qu'il est à toi. Il est à moi, ce programme. Sauf quand j'ai des enfants ou si je tomberais malade. Nous sommes toujours dans Showbuzz. Maureen Lewis, la présentatrice de The Voice, est notre invitée. On a longuement évoqué The Voice jusqu'ici. Maintenant, on va évoquer finalement ta deuxième carrière qui a débuté à la fin octobre. pour synchroniser, tu vas aller. La natation synchronisée. Et ça, la médaille d'or. Le pipillon. Achille. On en parle, Charlotte. On parle du petit Achille. Question un peu bête, mais je t'appose, c'est ton talon d'Achille, c'est quoi, toi ? Dans l'absolu ou par rapport à lui ? Dans l'absolu. Ah, mon talon d'Achille, c'est... Est-ce que lui, il est peut-être devenu ton talon d'Achille ? Aujourd'hui, il est tout fatalement. Parce que voilà, mon petit chat, c'est mon petit chat, quoi. Les gars, là, on est dans des sphères que... Je m'imaginais bien aussi amoureuse de lui, mais c'est quand on le vit qu'on se rend compte à quel point ça prend tout le dessus, c'est la priorité. Et puis même, en fait, c'est un truc, on le regarde, enfin, moi, je le regarde et mes cellules se régénèrent. C'est mieux qu'une crème antiride. J'ai quelque chose... Enfin, voilà. Puis il est arrivé, il est là, il est tellement chou. Donc, c'est une force. Alors après, évidemment, je crois que je pourrais tout faire pour lui. Il ne faut pas le toucher, il ne faut pas... Donc, il est devenu finalement mon talon d'Achille. Avant ça, c'est avant lui. C'était quoi ton talon d'Achille ? Je suis très, très famille. Très, très... Voilà, donc on ne peut pas toucher à mes proches, quoi. Ça, c'est clair que mon talon d'Achille, c'est mes parents, ma soeur, mes amis aussi, mais c'est mon... Voilà, ma tribu, quoi. Justement, tu parles de la famille. Tu attendais, tu as longtemps attendu avant de fonder une famille ou à un moment, l'idée s'est évaporée et puis elle est revenue parce que Valentin... Voilà, je pense que c'est le destin qui fait qu'il a fallu du temps pour que le petit arrive et que c'était Valentin et que c'était, voilà, une combinaison de planètes et d'étoiles et que le petit est arrivé et qu'aujourd'hui, c'est... En fait, moi, je crois beaucoup au destin, en fait. Je me dis, ça arrive quand ça doit arriver. Comme je me dis, si ça, ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas être comme ça. Après, ce n'est pas toujours un truc... Ce n'est pas facile à digérer. Ce n'est pas facile à digérer, mais là, force est de constater que c'était comme ça que ça devait être. Et je pense que plus je vieillis, plus je me dis que les choses se mettent parce qu'elles doivent se mettre comme ça. Et alors, après, on peut pester pour d'autres trucs et tout, mais je crois que c'est... En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai envie de voir les choses aujourd'hui. Je vais me dire, ils ne sont pas d'accord, hop, tant pis. C'est qu'il y a autre chose. C'est que je dois tourner à droite, en fait. Doucement, attention, parce que je n'ai pas non plus... Enfin, voilà, je ne me sens pas sage spécialement, mais je trouve que ça, ça m'a appris à voir les choses différemment et me dire, ah, c'est comme ça que ça devait être. Donc, maintenant, j'aimerais pouvoir appliquer ça dans ma vie un peu plus. Et c'est ce que j'essaie de faire, en fait. Doucement, attention. Est-ce que vous allez vous marier avec Valentin ? J'aimerais bien. Valentin ! Valentin, il va me faire une déclaration dans le showbiz, tu imagines le tri. Non, j'ai envie. Après, le petit est arrivé vite. Je ne pensais pas qu'il arriverait si vite. En fait, tu as rencontré Valentin et tu étais enceinte. Pas vraiment, mais ça va faire trois ans ici au mois de mai, avec neuf mois de grossesse, de gestation. Ah, le mot dégueulasse ! Et donc, du coup, finalement, oui, ça a été assez vite. Donc là, il y a des choses à faire. On va faire baptiser le petit, et puis on se mariera. Mais moi, je trouve ça chouette de ne pas tout griller, en fait, parce que là, on vit un moment qui est exceptionnel. Il y a toute sa petite enfance, un bébé et tout. Je trouve ça chouette, en fait, de garder des trucs. C'est important, les projets aussi. Et de se dire, voilà, on va peut-être se marier, je ne sais pas, dans trois ans. Mais c'est cool, parce que alors là, on se refera une joie. On va essayer de ne pas tout faire en même temps, il y a beaucoup sinon. C'est trop. Vous vous êtes rencontrée comment, sans être pas discrète ? Alors, on a fait un stage de développement personnel. Ah, vous êtes bien développée. Et bon, c'est bien développé. Doudou, on est passé à trois, si ça, c'est pas du développement. Ça, c'est une belle multiplication. Mais donc, c'est un stage compliqué, parce que c'était difficile d'accès et tout. Et je vois avec la secrétaire, c'est un stage où tu dors sur place, tu te déconnectes, pas de téléphone, pas d'internet, yoga, introspection, tu penses à tes objectifs de vie, c'est un truc top. Et donc, la fille me dit, mais il y a un Belge, parce qu'il y a beaucoup de Français, c'est à Lyon, il y a un Belge qui est prêt à faire du covoiturage. OK ? Donc, il s'appelle Valentin Bertrand. Donc, je commence, bonjour Bertrand. Voilà, j'ai appris que vous, tu ne sais pas trop comment faire, en plus, je ne savais pas quoi. Bon, évidemment, je l'avais googlé, il m'avait googlé aussi. Bon, pour lui, c'est plus facile que pour moi, parce que fatalement, j'étais allée voir son profil Facebook et tout, pour voir un peu avec qui je montais dans une voiture pour 7 heures de route. Oui, c'est surtout ça. Et donc, du coup, je dis, OK, je vais faire la route avec lui, mais c'est quand même bizarre. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme pique-nique ? Puis alors, je vois... Du salami ? Non, justement, parce que je vois sur son profil Facebook, il était primeur, donc il allait chercher des produits locaux. Donc, il a envie de trucs un peu. Donc, je vais chercher des petites pommes, un peu des petits biscuits, bio, tous des trucs comme moi, je n'achète pas. Moi, je veux des chips, je veux du coca, je veux des petits os au chocolat, j'arrive dans la voiture avec mon panier. C'était pour... Voilà, pour passer un moment, ce n'était pas du tout pour le draguer ni rien. Je me dis, mais comme ça, j'amène quelque chose... Je change de personnalité il avait des M&M's et des AST à la pêche et des petits oeufs en chocolat parce que c'était déjà Pâques, c'était en février, il y a trois ans. Et donc, je riais parce que j'ai eu un fond rire parce que je lui dis sur la place, je dis, ben en fait, moi, je voulais te faire plaisir mais je n'avais pas bien. Comme quoi, le profil Facebook ne veut rien dire. Et donc, on a beaucoup ri et ça, c'est pour l'anecdote. Je crois que je n'ai même jamais rencontré ça nulle part et on en rit encore aujourd'hui parce qu'on se dit, comment est-ce que j'étais à côté de la place avec mon petit truc ? Je voulais lui faire plaisir moi. Je me suis dit, il ne bouge pas de la merde. Il est primeur, il va à un circuit court, tout ça. Je vais lui faire un panier ad hoc. J'étais à côté de la plaque. C'est une belle anecdote. Mignon. Dernière petite question perso, enfin perso, qui n'est pas si perso que ça. C'est ton âge, tu as 40 ans. Et des poussières. Et des poussières. 43. Tu as toujours. Moi, en fait, à partir de 40, ce n'est pas que je n'ai pas envie de donner mon âge, c'est qu'il faut que... Que tu fasses le calcul mental est difficile. Tu as toujours un petit visage de poupon, là. Tu trouves ? Oui, tu ne botoxes pas rien, en plus. Je le sais. Non. Tu ne fais rien. Pas encore. Comment tu fais ? Écoute, j'aimerais bien juste peut-être un jour faire une petite rite du lion ici, doucement. Écoute, est-ce qu'on veut ça ? J'ai la peau un peu mixte. Et je crois que c'est aussi ça qui fait que je marque moins. Mais bon, je vieillis comme tout le monde, mais c'est vrai que c'est peut-être les chibitos. Peut-être les chibitos. Peut-être que je pourrais développer une médecine autour du chibito. Tu vieillis, tu vieillis. Je ne me permettrai pas. Ne parlez pas. Par contre, ce qui va être diffusé là maintenant, oui, là par contre, ce sont des images qui ont vraiment vieilli. Oui. Je fais bien le canard. je fais bien le canard. Je fais bien le canard. David. Je fais bien le canard. Voilà. Donc, on reconnaît évidemment David Antoine. C'est 2003 sur la 2. Le titre de l'émission ? Tu passes quand tu veux. Voilà. TPQ-TV. Ça, c'était notre nom. Quand tu te souviens ? TPQ-TV. Télébut en télévision. Raconte-nous comment ça s'est fait, comment ça s'est mis. Surtout voir si c'est la même version que celle de David. parce que David nous a... Je sais. C'était l'invité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait l'IEX. Donc, je suis sortie de l'IEX et donc, ma soeur était déjà à l'RTBF. Elle était là depuis quasi... Oui, ça faisait un an. Et donc, je l'avais entendu parler d'un projet. On cherchait, voilà, une émission pour jeunes, un peu lifestyle, comme on dirait maintenant, où on parle un peu de tout, musique et tout, pour la 2. Ok, ok. Elle me dit qu'est-ce que tu en penses ? Et on a toujours aimé un peu brainstormer, depuis toujours. Dans la famille, on aime bien l'émulsion, machin. Et donc, du coup, on met... Je nous vois encore sous sa terrasse. On met au frais... Enfin, on écrit un petit concept de tout ce que nous, on aurait aimé voir dans une émission. Genre de la musique, de la mode, des bons plans recettes, bons plans régimes, en fonction des saisons. Ok, ok. Et ma soeur dit ok, alors moi je produis. Elle n'avait aucune expérience de producteur. Mais... Et toi tu présentes. Ok, ok, ok. On y va, on y va. On fait ce pilote. On caste David parce qu'à l'époque, ma soeur avait une agence d'hôtesse et d'événements. Et donc, du coup, on est dans ses bureaux, on caste 2-3 gars. Puis David, c'est celui avec lequel j'ai le plus d'affinité puisque c'est David. Et donc, on se retrouve à faire un pilote, une émission zéro. Et puis, moi quelque part, je n'étais pas du tout destinée à faire de la télé. Je suis quand même assez timide. Ah oui, ça ne se voit pas. Mais non, de moins en moins, mais je ne suis pas quelqu'un de... En fait, je suis à l'aise parce que je te connais très bien. Et avec le temps, maintenant ça va parce que j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer du monde. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez timide. Par exemple, tu ne me mets pas dans une soirée mondaine. D'accord. Si je ne connais personne, je ne suis pas du tout comme un poisson dans l'eau. et on a été retenus. Donc, on s'est dit OK, tu produis, j'anime. On a fait une première semaine et je me souviens que j'étais très mal à l'aise. Enfin, je ne me sentais pas tout à fait à ma place. Je n'avais pas comment faire. C'était compliqué et tout. On me dit de soi naturel et tout. Bah ouais, soi naturel. Il y a des caméras, des gens qui regardent, un régisseur. Enfin, c'est compliqué quoi. Et puis finalement, au fur et à mesure, je me suis dit c'est tellement sympa. On compte du monde. On peut parler de tout, de n'importe quoi. En plus, à l'époque, on avait carte blanche. Donc, au niveau du fond, on était libres de raconter ce qu'on voulait. Enfin, je veux dire, dans la mesure d'un programme comme ça. On allait quand même diffuser des messages sympas, des trucs chouettes. À une heure de grande écoute en plus. C'était quand même le print time. C'était un print. C'était 18 heures. Un truc comme ça. Et donc, on a pu tout faire. On a pu tout faire. Et c'est marrant parce que j'ai gardé les cassettes vidéo. Et on a tout fait. J'ai été déguisée en Claudette. J'ai été déguisée en Barbie. David a été déguisé. J'en avais parlé quand j'ai... Il a expliqué que vous l'aviez déguisé. On a tout fait, tout fait. On a fait des mises en scène. On est parti à Londres. On est parti à Amsterdam. On est parti à Monaco. On a tout fait. Honnêtement, je crois que là, j'ai à peu près fait, en tout cas, toutes sortes de trucs. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai atterri à l'RTB. Et à quel moment tu t'es dit c'est bon, ça va être mon métier ? Parce qu'à la base, tu voulais faire quoi quand tu as fait tes étonnes ? Moi, je voulais faire la pub. Donc, en fait, moi, j'ai fait pub. Mais parallèlement, j'avais ma petite collection de bijoux en argent, déjà. Ça s'est resté toujours parce que mes parents étaient bijoutiers. Le son, ma soeur l'est, etc. Et donc, c'était super cool parce que j'avais mes petits bijoux. J'allais démarcher mes fournisseurs, etc. Mais j'avais envie d'avoir... C'était chouette. J'aimais bien. C'était créatif. J'allais choisir les petites créations. Je faisais des trucs. Mais je me sentais seule. Genre, j'avais 22 ans et c'était un boulot de solitaire. Tu vois, c'est un truc qui, aujourd'hui, me conviendrait mais qui ne me convenait pas à l'époque. Et donc, je m'étais dit que moi, je voulais bosser dans la pub. J'ai fait la pub. Mon truc, c'était faire des logos. C'était trouver des baselines, des slogans. Je me voyais bien. Mais je n'ai même pas eu le temps de démarcher, quasi, que je me suis retrouvée à l'RTBF. Et finalement, ça match parce que ça demande d'écrire et j'adore ça, de trouver des petits trucs. Et il y a aujourd'hui, dans ce que j'ai appris, pas mal de choses qui me servent. Donc, c'est une chance. C'est vrai. Ton acolyte, David-Antoine, a évidemment une anecdote et surtout une question, une question à te poser. C'est sur mes chiens. Maureen, Louis, bonjour, bonjour à tous. Bonjour David. Je vais m'adresser à toi, Mchou, ou plutôt Mchou-Tchou-Tchou. C'est comme ça qu'on s'appelle en privé, tu le sais. Ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans, Maureen, qu'on a fait nos débuts ensemble dans Tu passes quand tu veux. Et en fin de compte, on ne s'est jamais réellement quitté. Alors, on a tout connu ensemble, on le sait. Et puis là, le dernier événement, c'est l'arrivée de Achille, ton acolyte-Tchou. Et je te félicite encore pour cette petite merveille. Alors, le temps a passé. On est en ce moment dans deux maisons différentes. J'ai une proposition à te faire. Est-ce que ça te dirait qu'on bosse ensemble à nouveau ? Si oui, où ? Et quand ? La balle est dans ton camp. A bientôt. Mchou ! J'adore bosser avec David. Mais la proposition, je me suis dit Flutte, elle va croire que c'est la demande en mariage. Mais de David, plutôt celle de Valentin. Ah non, mais alors, moi, David, j'adore. En plus, je le trouve brillant. Je ne vais pas, il sait ce que je pense de lui, mais je pense, c'est un gars qui est hyper intelligent, hyper brillant, qui a 3 milliards d'idées la seconde. Je crois qu'il s'auto-fatigue de ça aussi. C'est possible. Ça tourne très vite. Et donc, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et qu'est-ce que tu feras avec lui ? Il faut qu'il vienne à l'RTVF. Ah, ce n'est pas toi qui feras le chemin. Ah, là, c'est compliqué. Ou alors, il faut un terrain neutre. Un terrain neutre. Vous pouvez venir faire une émission ici, ceci étant. Aussi. Mais c'est vrai que ce serait un réel bonheur de le retrouver parce qu'en plus, on est évidemment qu'on a l'habitude de bosser ensemble. Donc ça, c'est super gay. Comme avec Jean-Louis, dont j'ai déjà parlé. C'est qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. C'est immédiat. À la limite, je sais ce qu'il va dire et il sait ce que je vais dire. C'est très efficace, quoi. Eh bien, justement, tu parles de Jean-Loulou. Ah, moi, Jean-Louis. Jean-Louis Laé, Jean-Louis Laé, c'est vous passez... Voilà. Bam ! Ça, c'est une... Eurovision, évidemment. Une émission parmi... Ah, il est bien, ce titre. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Ah, c'est dans ton rôle Eurovision, là. Ah, non, non, parce que je l'ai entendu avant même la sortie parce qu'on me l'a glissé discrétos et en fait, je trouve que c'est vraiment un titre qui reste, quoi. Je l'ai entendu une fois et il m'est resté dans la tête pendant toute la journée et le clip à l'américain. Jérémie Mackyézé. Je peux parler, là ? Ah, oui, pardon, parce que du coup, je me dis peut-être qu'on écoute le clip. Ah, non, 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 je rappelle. Gagnante de voice. Voilà. Un petit extrait. Tu dis que David devrait faire le chemin inverse et venir te rejoindre à la RTBF s'il remplace Jean-Lou Laé sur l'Eurovision. Ah, non, je veux les deux. Ah, non, parce que l'Eurovision, c'est Jean-Louis. C'est mon binôme et surtout, qu'est-ce qu'on rit ? En fait, je termine ma saison avec l'Eurovision et donc, c'est toujours le dessert, quoi. Parce que j'attends. Mais raconte comment ça se passe parce que nous, on vous voit à la télé, enfin, on vous entend à la télé, on vous entend à la radio. Il faut expliquer aux gens que vous n'êtes pas toujours sur place, pas tout le temps sur place. Ah, parce que non, on n'est pas sur place. On est allé une seule fois sur place. Oui, une fois, c'était quoi ? C'était Israël ? Oui, c'était Israël. C'était Tel Aviv. Mais moi, sinon, j'ai jamais voyagé. Moi, on ne m'a jamais fait voyager. C'est un peu frustrant. En fait, moi, ça ne me dérange pas parce qu'en fait, on est dans notre cabine commentateur et ça a son charme aussi. Après, ce qui était chouette à Tel Aviv, c'est qu'on a pu faire beaucoup d'à côté. On a fait des petites capsules. On vivait le truc, mais finalement... Après, t'es dans l'ambiance aussi. Et t'es dans l'ambiance, c'est vrai, t'as le public, mais t'es quand même dans ta cabine. T'es quand même perché et finalement, tu vois le public, mais tout est... Bien sûr. Tu ne peux pas avoir les retours dans les micros, donc t'as pas l'ambiance du public spécialement, mais t'es sur place. C'est vrai que c'est chouette. Moi, je suis partie une seule fois à Tel Aviv, c'était top. Là, on ne part pas à Turin, c'est une petite délégation et voilà. Dommage. Ouais, mais c'est comme ça et ça ne change rien. En fait, je suis tellement ravie de le retrouver et qu'est-ce qu'on glousse et qu'est-ce que j'aime, ce programme. On glousse, on rit, on est mort de rire. En fait, on écoute plus pour tes commentaires à toi et à Jean-Louis, limite que pour les chansons. Alors, par ça, c'est ce qu'on me dit. Tout est spontané ou vous avez quand même des petites filles, des petites filles qui sont prêtes ? Alors, on a de tout. On balise quand même, on écrit en partie et puis on part en sucette. Mais il y a une vraie base bossée parce que c'est beaucoup de boulot quand même parce que t'as entendu voilà, trop facile, on vous met et tout. Non, non, non. Parce qu'il y a quand même, il faut quand même, il y a des choses à dire, des infos et tout parce que c'est vrai qu'on part souvent en vrille mais il y a quand même des infos à donner. Mais qu'est-ce qu'on rit ? Oui, alors on se piège, tu vois. On se fait des petites... Moi, je sais qu'il va démarrer au quart de tour et lui, il sait aussi. On a notre fond de commerce aussi. Sa grosse tête, ma grosse tête, les Béniès et nous, tu vois. Avec cette grosse tête là. Jean-Louis et toi, ça a matché quand ? Directement, première fois ? Tu te souviens de la première fois que vous avez partagé en direct ? Eh bien, figure-toi que pas tellement. Enfin, c'est pas que ça a pas matché mais je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était... Enfin, en fait, moi, Jean-Louis, il m'impressionnait. Il est impressionnant, en fait, ce gars. En fait, il est balèze, il est costaud aussi. Et puis même, je trouve qu'il dégage quelque chose d'impressionnant, de respectueux, de respectable. On a envie, moi, il m'impressionnait et puis c'était Jean-Louis, à l'époque, c'était les allumés, gros divertissement sur la une. C'était Monsieur Loyal de la une. Puis bon, effectivement, même physiquement, il est impressionnant. Donc, j'étais un peu gênée. Et donc, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est parce qu'on présentait Eurokits ensemble. Et moi, j'étais dans les... Comment est-ce qu'on dit ? La green room, pour reprendre les termes un peu Eurovision. Mais moi, j'étais avec les jeunes talents, les kids, quoi. C'est pas des talents avec les jeunes. Et lui, il était vraiment sur scène, quoi. Et donc, au début, on s'est un peu cherché quand même. Parce que bon, on ne savait pas, quoi. On ne savait pas qu'en fait, on était vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on avait le même humour un peu débile et que... Mais ça a été assez vite. Et on s'est assez vite, très bien entendu. Parce que finalement, Eurokits, je ne sais plus quand c'était, mais ça a été assez rapide avec mon entrée à l'RTBF. C'était il y a peut-être 16 ans. Et maintenant, chaque année, je le retrouve. Sur Cap aussi, parfois. J'ai beaucoup fait de radio avec lui. J'ai fait énormément de radio sur ma cité. Et surtout, tu as fait une grande émission. Il n'y a pas Pire Conducteur. Énorme. Et il n'y a pas Pire Animal. Oui, après. On en parle moins. Oui, on en parle moins, mais ça a existé. Ça a existé. Il y a eu mérite d'exister, quand même. Il n'y a pas Pire Conducteur. C'est une émission qui était complètement folle parce qu'on n'avait jamais vu ça. Les gens qui ne savaient pas conduire, c'est extraordinaire. C'était fait pour vous deux. Après, tu as fait une autre émission qui a vachement compté. C'était avec ta sœur, Fata Morgana. Si une de ces deux émissions devait revenir à l'antenne, tu prendrais quoi ? Le Pire Conducteur. Oui, pourquoi ? Alors, j'ai adoré bosser avec Jean-Louis. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé. Il faut quand même savoir qu'avec Le Pire Conducteur, on est parti aux Etats-Unis. À Las Vegas, vous êtes allé ? On est allé... On a fait la 66. Et alors, c'était top parce que nous, en fait, on avait des rendez-vous tous les deux jours pour faire des points, des trucs comme ça. Mais entre-temps, nous, on avait une Mustang décapotable comme tous les touristes belges qui partent aux Etats-Unis. Enfin, tous les touristes du monde, en fait. Et alors, on s'est retrouvés dans des bleds parce que c'était la 66. Mais tout du long de la 66... Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il y a de temps en temps, Kingman, tout ça, des endroits où il se passe quelque chose. Mais sinon, c'est quand même relativement... On ne voyait pas c'est des mecs avec chapeau de cow-boy. Enfin, on a ri. En fait, c'était... C'était une expérience de fou, quoi. On a tellement ri. Et cette émission était tellement décalée. Ceci dit, Fata Morgana, c'était chouette parce que tu avais un élan aussi solidaire. Les gens... C'était super, super positif. Mais c'est deux émissions qui pourraient tout à fait encore être contemporaines aujourd'hui. C'est deux émissions qui pourraient tout à fait revenir. Ouais, c'est vrai. Dernière petite question, Eurovision, Jérémy. J'ai compris, tu l'aimais beaucoup. De tous les candidats belges qu'on a eus, t'as eu un chouchou. Aujourd'hui, je savais que t'allais dire ça. Mais parce que j'adore, en fait, j'adore son univers. Je le trouve incroyable. Parce que, bon, d'abord, il chante, il danse comme un dieu. Moi, je l'ai suivi dans Danské avec les stars. J'adore ce programme. Et c'est vrai qu'il danse et il chante et il a son univers. Et quand on sait qu'il fait ses costumes, quand il sait que... Je voulais voir son fantomania, mais j'ai accouché, la veille, que ce serait ces dates-là. Sinon, d'office, je lui demandais une petite place. T'as essayé d'accoucher plus tard ? Non, parce que je voulais accoucher le jour d'Aléonide. J'ai dit à mon petit, je dis, si tu veux être en congé le lendemain, si tu fais une petite fête, mon petit gars, normalement, c'était le 30, réfléchis bien, patiente, et comme ça, le lendemain de ton anniversaire, ce sera toujours congé. Et il va écouter, c'est le premier bon conseil que je lui ai donné, qui a suivi. Donc, pourvu que ça dure, on verra. On n'a pas mal parlé télévision. On va terminer cette interview avec un projet qui, je pense, te tient à cœur. Ah bah oui, hein ! Alors, Refuge et Tableau Noir, c'est un projet lancé par un... Refuge et Tableau Noir, bon, on ne va pas écouter ce que tu dis dans la vidéo. On va plutôt écouter toi ce que tu racontes là-dessus, mais en direct. C'est top. C'est un projet qui me tient à cœur. On m'a demandé de participer à ce projet parce que tout le monde sait que je suis fan des animaux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. La cause animale, il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. Les choses évoluent, mais on n'est pas encore à 100%, mais les choses évoluent quand même. Et c'est vrai que là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le principe, c'est d'éduquer. Alors, le mot éduquer a un côté un peu prof, machin, que j'aime moins, mais c'est ça. D'éduquer dans les écoles à qu'est-ce que je fais avec mon animal ? Comment je m'en occupe ? Comment éviter des accidents ? En fait, l'idée de Refuge et Tableau Noir, c'est d'éviter de faire des erreurs pour que tous ces animaux se retrouvent finalement en refuge. Parce que c'est souvent ça le problème. C'est qu'un chien, c'est hyper mignon tout petit, mais quand on ne tient pas bien, parfois ça devient très grand. On n'a peut-être pas la maison pour ou l'appart, le temps. Un chien qui reste à la maison pendant 10 heures et qui n'a pas de quoi machouiller, qu'on ne promène pas, peut être agressif aussi parce qu'on ne rencontre pas ses besoins. Il peut y avoir un accident, il peut mordre. Il peut mordre un enfant, je suis bien placée pour le savoir. Moi, j'ai des chiens, mon bébé, je fais très attention. Mais une fois que ça arrive, c'est trop tard. Et c'est vrai que la première chose qu'on fait, c'est refuge. Et je comprends, ce n'est pas la question, mais c'est pour prévenir en fait. Et j'aime bien l'idée de prévenir plutôt que guérir. C'est hyper important parce qu'évidemment, sans collier, c'est aussi un refuge que je soutiens beaucoup parce qu'on en a beaucoup parlé, etc. Et tous ces refuges font un boulot de dingue. Mais je trouve que là, c'est un peu en amont. Et c'est ça qui est chouette et c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire que voilà, c'est important de savoir que mon chien, il a vraiment des besoins. Et si moi, je le prends comme une peluche et que je le catche comme ça, peut-être pas le plan du siècle non plus. Il a des besoins, il faut le sortir. Et il faut le savoir quand on prend un chien. Et je trouve que là, le principe de refuge des tableaux noirs, ça se passe dans les écoles. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans une classe et c'est des profs parfois ou des invités qui viennent expliquer aux enfants comment faire des petits trucs avec des petites croquettes pour occuper le chien. Parce qu'en fait, le chien, il a besoin de jouer, de mâchouiller. Ça lui demande en fait un effort mental qui fait qu'en fait, il est apaisé. Et c'est ça que j'aime à cette action. Tu as toujours eu des animaux chez toi ? Oui. Petites ? Tu avais déjà des chiens, des poules, tout ça ? Non, là maintenant, j'ai trois chiens, quatre poules. Mais j'ai toujours eu des chiens, j'ai eu des bouviers des Flandres, j'en ai eu deux et j'ai eu des bichons maltais. Et puis, j'ai mon petit bichon qui est décédé et puis, je me suis dit, moi, je voudrais bien mon chien à moi. Donc là, maintenant, les deux tequelles plus deppes qui est ma belle-fille mais qui est devenue ma fille qui est le chien de Valentin, le noir blanc qu'on a vu là. Ta belle-fille. Que j'aime comme les miennes. Et pour moi, c'est une chance et je suis super contente que mon fils grandisse avec trois chiens parce que je trouve que c'est... Moi, c'est comme ça que je vois l'équilibre. C'est d'avoir des animaux et après, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je bosse beaucoup à la maison parce que j'ai un jardin ou parce qu'il ne faut pas spécialement avoir un jardin mais bon, voilà, je trouve que j'ai du bol. Et c'était logique pour toi de développer quand tu as eu envie de développer une activité annexe que ce soit tout à fait dans le domaine animalier puisque tu crées des colliers mais pas que des colliers parce qu'il y a des petits chats. Et tu fais aussi pour les petits chats. Je fais pour les petits chats aussi Vous n'aimez pas les chats. Vous n'aimez pas les chats mais si j'aime les chats. Mais ouais, non, c'est vrai que quelque part ça a été assez évident. Mais c'est du... Enfin, c'est vraiment venu comme ça. Moi, je cherchais un petit nœud papillon. Je t'en ai déjà parlé et j'ai fait un petit nœud papillon et c'est vrai que je suis manuelle et c'est vrai que j'aime bien tout ça et j'aime bien créer avec mes mains et c'est quelque chose. Il y a d'un côté la télé où c'est finalement les talons, les strass, les paillettes et le côté hyper excitant et voilà, c'est très riche. Je veux dire, ce n'est pas juste une tenue sur une scène et des spots mais c'est un truc rencontrer des gens et tout et à côté de ça, j'ai mon atelier avec mes machines, tous mes tissus que j'aime, mes pantoufles, mon café, mes chiens, maintenant mon fils parce qu'il est beaucoup à la maison avec moi et il a une petite place dans mon atelier, il me regarde, il me regarde passer, je lui montre les tissus parce qu'évidemment, c'est tout coloré et tout ça et en fait, c'est finalement un énorme gap mais ça m'équilibre en fait. Je ne voudrais pas faire que la télé. Mais maintenant, tu as aussi une boutique, avant tu allais un petit peu partout, on achetait en ligne, etc. Maintenant, on peut venir acheter les produits ou les dogues chez toi, tu joues au magasin quoi. Je joue au magasin et ça aussi, j'ai des parents indépendants qui avaient aussi leur boutique, ma soeur a sa boutique et je pense que dans la famille, on aime avoir des magasins, on aime être indépendant et on aime créer des choses en fait. Parce que tu t'es dit aussi je vais être entrepreneuse parce que j'ai ça dans le sang, certes, mais aussi parce que la télé, c'est volatile. Aussi, ouais.